Bref, c'est un sujet qui reste de toute façon plein et entier que celui de l'inclusion numérique et qui ne se règle pas d'un coup de baguette magique en décrétant des moyens et des opérations spot. C'est des opérations qui sont dans la durée, puisqu'on le sait, le sujet de l'inclusion numérique n'a pas de discriminant, puisque ça est fort d'un point de vue social ou de classe d'âge. On a longtemps été habité par l'idée que finalement la fracture numérique ou l'inclusion numérique, c'était le sujet de la ruralité des gens de plus de 60 ans. Et en vérité, on sait bien qu'on a des sujets d'inclusion numérique aussi avec les classes les plus jeunes, y compris dans les grandes métropoles ou en périurbain. Et donc, c'est un sujet qui va nous accompagner longtemps, parce que les démarches vont continuer de se dématérialiser, parce que c'est un vrai soutien, c'est un vrai apport, c'est une vraie possibilité supplémentaire, c'est un vrai service aux concitoyens. Et en même temps, il ne faut laisser personne au bord de la route.